Musique Pouvez-vous vous présenter ? Alors du coup je m'appelle Jennifer Ménia et je suis la responsable du refuge de Thionville depuis 10 ans. Oui je m'appelle Chantal, je suis à la SPA ici dans ma quatrième année, depuis que je suis à la retraite et je suis ici pour m'occuper des animaux. Quel est le rôle de la SPA ? Le rôle de la SPA c'est de protéger les animaux, de leur venir en aide quand ils sont abandonnés, malades, maltraités. Pour récupérer les animaux des gens qui n'en veulent plus et le but c'est de leur trouver à tous une famille responsable. Combien de salariés et de bénévoles ? Alors actuellement on est 9 salariés, bientôt 10 j'espère quand on trouvera un vétérinaire salarié. Et actuellement on est une soixantaine de bénévoles. Est-ce que vos activités ont été impactées par le Covid-19 ? Nos activités oui, parce que le refuge il a été fermé au public pendant un temps. On faisait du coup des rendez-vous aux personnes qui sélectionnaient les animaux directement sur internet. Donc on n'avait plus personne au refuge et on avait énormément de mails à traiter pour trouver justement les bonnes familles pour les bons animaux. Y a-t-il des fugues ? Des fugues, oui on a des chiens fugueurs. On fait très attention à ça, mais ça peut arriver. Mais on fait très attention. Parce qu'on sait qui est fugueur dans le refuge, alors on se méfie. On a un très gros protocole de formation des bénévoles par rapport à la tâche des chiens et aux promenades. Donc il n'y a pas de bois, mais je touche du bois, on n'a pas eu de fugue depuis pas mal de temps. Comment la SPA et les soins des animaux sont financés ? Alors la SPA est financée que grâce aux dons et aux lègues des personnes. On n'a aucun financement de l'État, donc c'est grâce à la générosité des personnes. Comment recevez-vous les animaux ? Alors de trois manières, enfin quatre manières, on peut les récupérer de fourrière, donc trouver dans la rue des animaux de communes qui travaillent avec nous, d'abandon direct. Donc ça, c'est les personnes qui viennent directement ramener leurs animaux au refuge, de transfert, transfert d'autres refuges et de maltraitance. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans ? Ce qui me passionne là-dedans, c'est le retour qu'on a des animaux. L'animal, il ne calcule pas. Il va venir vers nous, il va nous faire des câlins, ou bien s'il est apeuré, il ne va pas s'approcher. Mais c'est la spontanéité des animaux, puis l'amour des bêtes, tout simplement. Comment pouvons-nous agir contre la maltraitance ? Alors déjà, en signalant les personnes qui font des actes malveillants envers les animaux, il ne faut pas hésiter à le signaler sur le site de l'ASPA. Parfois, il y a vraiment maltraitance. Parfois, il y a problème de voisinage, où le voisin veut embêter l'autre voisin. Mais on va toujours voir sur place ce qui se passe. Nous, notre mission, c'est aussi de faire de la sensibilisation. Donc on en fait beaucoup dans les écoles, sensibiliser les jeunes qui seront les adultes de demain, et qui peut-être un jour arrêteront, enfin, qu'il n'y aura plus de maltraitance. Quelle est votre pire expérience à l'ASPA ? Une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est que j'ai pris une chatte en famille d'accueil, avec ses chatons. C'était déjà des beaux petits chatons, il fallait les nourrir toutes les deux heures au biberon, et ils sont morts un après l'autre. Donc moi, au fond de moi-même, la responsable, je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et elle m'explique que j'ai rien fait de mal, mais quand on nourrit les chatons au biberon, 90% des chatons ne survivent pas. On arrive à en sauver, mais 85 à 90% des chatons ne survivent pas. Donc là, ça a été vraiment, vraiment quelque chose qui m'a marquée, parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, alors que j'avais nourri les chats. Et quand on nous ramène aussi une bête qui vraiment, vraiment est mal traitée, ça fait mal. Je vais vous en donner une des dernières qu'on a eues. On a retrouvé un chien, en fait, dans le bois d'autange, qui a été attaché à un arbre et qu'on a retrouvé mort, qui est mort de faim et de soif. Ça, c'est la dernière expérience qui nous a beaucoup marquées. Ok, c'est plutôt horrible. Quelle est la plus belle expérience ? Déjà, la meilleure chose qui me soit arrivée, j'ai adopté deux chiens ici et deux chats. On en a eu une il n'y a pas très longtemps, où des personnes, il y a deux semaines même pas, où des personnes nous ont abandonné leur chien de 15 ans, qu'ils avaient eu depuis 15 ans, parce que les personnes se séparaient et déménagées. On a fait un post sur Facebook et en 48 heures, on lui a trouvé une famille, donc le chien a passé même pas deux jours au refuge. L'expérience que moi j'aime aussi ici, c'est l'accueil des gens et de visiter le refuge avec les gens et de les conseiller au mieux, pour que ce soit une adoption, une belle adoption ou l'animal. Les gens vont être contents et l'animal va être bien aussi. Team chat ou team chien ? Ah c'est compliqué, alors moi j'ai des chats à la maison, mais on va dire que je suis quand même un peu plus team chien. Les deux. Mais je m'occupe plus des chats, mais je suis les deux, là je viens d'aller en fourrière voir les chiens qui sont en fourrière, qui ne peuvent pas être vus par le public, mais qui ont aussi besoin qu'on leur fasse un petit peu de câlins. Mais honnêtement je suis les deux. Avez-vous un dernier mot ? C'est bien ce que vous faites, faire un reportage sur la SPH, je trouve ça vraiment très bien, puis sensibiliser un maximum autour de vous pour adopter des animaux, de manière responsable surtout, et ne maltraitez jamais nos amis les animaux. Et bien mon dernier mot, c'est que j'espère que votre petit reportage là, il va servir pour vous les jeunes, vous stimuler, pour avoir envie de venir à la SPH, parce qu'on est toujours content d'accueillir des bénévoles, quand vous serez majeurs, bien sûr. On a toujours besoin demain pour s'occuper des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada